Vous cherchez un moyen efficace de faire baisser le cholestérol ? Bien sûr, votre médecin peut vous prescrire une statine, un médicament anti-cholestérol. Mais il existe également un régime basé sur des aliments anti-cholestérol qui a fait ses preuves pour réduire le cholestérol LDL, donc le mauvais cholestérol. Tout ça sans les effets secondaires des statines, c'est le régime portfolio. Nous allons donc voir dans cette vidéo les avantages et principes du régime portfolio, comment il peut vous aider à baisser le cholestérol, également ses limites et comment le mettre en pratique au quotidien. Bien évidemment, tout ça basé sur des études dont je vous mets le lien juste en dessous dans la description. Bonjour les amis, je m'appelle Sébastien, je suis kinésithérapeute et vous êtes sur ma chaîne Santé de Fer, une chaîne où je vous donne tout un tas de conseils pour devenir acteur de votre santé. Donc si ça vous intéresse, je vous invite de suite à vous abonner. N'oubliez pas si vous êtes sur YouTube, la petite cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos et encore mieux, vous avez mes mails privés, le lien juste ici et en dessous en description pour recevoir tous mes conseils santé. En France, les maladies cardiovasculaires sont responsables de 180 000 décès par an. Le cholestérol constitue un risque cardiovasculaire majeur, c'est-à-dire qu'il existe une vraie corrélation entre le taux de cholestérol et le risque de maladies cardiovasculaires. En effet, les maladies cardiovasculaires sont un terme générique pour désigner les affections qui touchent le cœur et les vaisseaux sanguins. Ces maladies résultent le plus souvent d'un rétrécissement ou d'un bouchage des artères dû à un dépôt lipidique, principalement causé par un taux de cholestérol élevé. Les artères se bouchent littéralement. Il est donc important de conserver un taux de cholestérol bas. Le médicament classique qu'un médecin vous prescrira face à un taux de cholestérol élevé est une statine. En effet, les statines sont efficaces pour faire baisser le cholestérol mais elles ne sont pas dénuées d'effets secondaires et notamment, elles provoquent souvent des troubles musculaires. Heureusement, d'autres solutions existent comme des choix de vie sain, des modifications de l'alimentation et c'est dans ce cadre qu'a été créé le régime Portfolio. Né au début des années 2000, le régime Portfolio a été créé par le docteur David Jenkins, un professeur de nutrition canadien à l'Université de Toronto, qui l'a mis au point pour aider des patients atteints d'hypercholestérolémie, donc d'un taux de cholestérol sanguin élevé. Le principe est simple, il consiste à s'appuyer sur un Portfolio regroupant 4 aliments anti-cholestérol reconnus, ce sont des noix, des protéines d'origine végétale, des fibres alimentaires dites visqueuses, et enfin des phytostérols. Et on espère qu'en regroupant ces 4 aliments, on aura des effets combinés qui seront donc plus importants que ces aliments pris isolément. Et les résultats des études scientifiques sont remarquables, puisqu'on obtient une baisse du cholestérol total identique à celle obtenue avec des statines de première génération, donc avec 20 mg de l'ovostatine. Donc avec le régime Portfolio, on obtient également une diminution de cholestérol proche de 30%, mais sans les effets secondaires. Plus récemment, en 2018, une revue systémique et une méta-analyse ont démontré que le régime Portfolio réduisait le cholestérol LDL, donc le mauvais cholestérol, de 17%. Et on allait même jusqu'à 27% lorsque le régime Portfolio était associé à un régime de niveau 2 du Programme National d'Éducation au Cholestérol. Il a également été démontré une réduction significative de l'hypertension artérielle comme effet secondaire de ce régime Portfolio. En effet, le régime Portfolio favorise la consommation de noix, de protéines de soja, de fibres visqueuses et de stéroles végétaux afin de diminuer le cholestérol sérique, mais parmi ces aliments, donc les noix, les protéines de soja et les fibres visqueuses sont également connues pour diminuer l'hypertension artérielle. Le régime Portfolio a également réduit d'autres facteurs de risque de maladies cardiovasculaires tels que le taux de cholestérol non HDL qui est un taux qui est souvent décrit comme plus pertinent sur le risque cardiovasculaire que le taux de cholestérol LDL seul, mais également le taux d'apolipoprotéine B et le taux de protéines C réactives liées à l'inflammation. Ainsi, le régime Portfolio permet de réduire le mauvais cholestérol ainsi que d'autres graisses présentes dans le sang, mais également de diminuer l'inflammation et de diminuer l'hypertension artérielle et ainsi permettre de diminuer le risque de maladies cardiovasculaires sur 10 ans. En effet, il a été démontré qu'une forte adhésion au régime Portfolio permettait de réduire les risques de maladies cardiovasculaires de 11%, de diminuer les risques de maladies coronariennes de 14% et de diminuer les risques d'insuffisance cardiaque de 17%. Tous ces avantages lui ont valu d'être chaudement recommandés par plusieurs spécialistes sur les maladies cardiaques et le diabète et plusieurs autorités de santé, notamment au Canada, au Royaume-Uni et en Europe. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que régime Portfolio et traitement anti-cholestérol ne sont pas incompatibles. Il y a d'ailleurs de plus en plus de médecins qui prescrivent les deux, donc le régime et les médicaments. Et ainsi, éviter le piège du 1 symptôme, 1 pilule dont nous avions déjà parlé dans une précédente vidéo sur le régime méditerranéen que je vous laisse découvrir juste ici ou en dessous en description. D'ailleurs, le régime Portfolio et le régime méditerranéen comportent beaucoup de similitudes. En effet, le régime Portfolio présente des similitudes quant à la prévention des risques cardiovasculaires avec d'autres régimes reconnus comme le régime méditerranéen, le régime nordique, le régime DASH contre l'hypertension ou bien encore le régime végétarien puisque effectivement, on va retrouver des aliments consommés en grande quantité qui sont un peu les mêmes dans ces régimes, donc des noix, des graines, des légumineuses, beaucoup de végétaux, des fruits, des légumes et des acides gras monoinsaturés. La base du régime Portfolio est en fait un régime pauvre en graisse saturée et en cholestérol qui est en fait le régime du niveau 2 du programme d'éducation nationale au cholestérol auquel on va ajouter un portfolio de 4 aliments anti-cholestérol reconnus ce sont les noix, les protéines végétales, les fibres visqueuses et les phytostérols. En complément de ce régime, on va souvent rajouter la consommation d'acides gras monoinsaturés. La noix est un aliment exceptionnellement riche en éléments protecteurs pour votre cœur, des bonnes graisses, des oméga-3, des fibres, de la vitamine E et de l'arginine, une protéine qui favorise la souplesse des artères. Dans le régime Portfolio, la cible recommandée est d'environ 22,5 grammes de noix pour 1000 kilocalories par ration alimentaire, donc environ 36 grammes de noix par jour. On peut bien évidemment manger des noix de toutes sortes, la classique noix de Grenoble ou bien encore des noix du Brésil, des noisettes, mais également des pignons, des pistaches, pourquoi pas des arachides et du beurre d'arachide, encore des graines de lin, des graines de sésame et surtout aussi des amandes. L'amande concentre un nombre incroyable d'éléments anti-cholestérol à elle seule, si bien que plusieurs spécialistes l'ont surnommée la mini-portfolio à elle seule. Donc pour le régime Portfolio, prenez une bonne poignée d'amandes chaque jour que vous pouvez consommer donc directement, le fruit, ou bien encore en poudre d'amandes ou en pâte d'amandes, en purée d'amandes, etc. N'oubliez pas non plus, vous pouvez ajouter des noisettes, des noix dans vos salades pour les agrémenter. Le régime Portfolio utilisé dans les études comporte uniquement des protéines d'origine végétale. La cible recommandée est de 22,5 g de protéines végétales pour une ration alimentaire de 1000 kcal que l'on va retrouver principalement dans les légumes secs et les légumineuses donc les pois, les haricots blancs, les haricots rouges, les lentilles, etc. Également, on va les retrouver dans les céréales complètes et bien sûr, dans les produits à base de soja donc le lait de soja, le tofu, le tempeh, tous les steaks végétaux en général donc à base de soja. Les fibres alimentaires sont généralement des molécules solubles qui vont jouer sur deux principaux critères. Tout d'abord, elles vont permettre une augmentation de la satiété puisqu'elles vont agir sur les parois de l'estomac et ensuite, elles vont permettre de modifier l'absorption intestinale notamment, donc elles vont se gorger en eau et capturer le cholestérol qui sera donc moins présent dans le sang. De plus, en modulant l'absorption intestinale, elles vont permettre également de diminuer l'index glycémique du repas et donc permettre de diminuer la réponse de l'insuline et de favoriser la prévention du diabète de type 2. Attention, le terme de fibre visqueuse ou non visqueuse n'est pas du tout synonyme avec le terme de fibre soluble ou fibre insoluble. En effet, certaines recherches ont montré que le caractère soluble ne permettait pas de prédire si les fibres étaient capables de se gélifier et donc si elles allaient avoir cette capacité d'absorption des nutriments. Néanmoins, les termes de fibre soluble et fibre insoluble sont encore largement employés non seulement dans la population générale mais même chez de nombreux spécialistes de l'alimentation. Les fibres visqueuses les plus couramment rencontrées dans notre alimentation sont celles qui sont du groupe des pectines, des bêtas glucanes, de certaines gommes comme les gommes de Guar ou bien encore des mucilages comme avec le psyllium. La cible recommandée dans le régime portfolio est de 9,8 grammes de fibres visqueuses pour une ration alimentaire de 1000 kilocalories c'est-à-dire en fait environ 20 à 30 grammes de fibres visqueuses par jour. Ces fibres visqueuses qui diminuent le cholestérol proviennent principalement des légumineuses et légumes secs encore eux mais également de l'avoine, du son d'avoine, des flocons d'avoine, de l'orge mais aussi du psyllium on l'a dit et également bien sûr tous les fruits et légumes avec en priorité les aubergines qui contiennent beaucoup de pectines mais également les pommes, les poires, les oranges, pamplemousse, mandarine bien sûr aussi le gombo un fruit principalement venu d'Afrique qu'on retrouve beaucoup au Canada mais aussi les artichauts, les fraises, de nombreuses baies etc. Le choix est large le tout est de diversifier nos assiettes au maximum et de se faire plaisir. Les phytostérols sont des composés lipidiques naturellement présents dans les végétaux. En fait, les phytostérols sont aux végétaux ce que le cholestérol est aux hommes et aux animaux donc des constituants cellulaires et comme leur structure moléculaire est très proche de celle du cholestérol ils interagissent avec le cholestérol et permettent de diminuer son absorption au niveau de l'intestin. Ainsi, le taux de mauvais cholestérol donc le cholestérol LDL baisse tandis que le bon cholestérol le HDL reste stable. Pour le régime portfolio la cible recommandée est de 0,98 g de phytostérol pour une ration alimentaire de 1000 kcal par jour soit environ 1,6 à 2 g de phytostérol par jour. Nous allons retrouver des phytostérols présents naturellement dans les aliments dont on a déjà parlé dans le régime portfolio que ce soit les noix les amandes les légumineuses et légumes secs également les produits céréaliers les fruits et légumes et également beaucoup de phytostérol dans les algues et dans les huiles de colza de maïs huile d'olive huile de tournesol mais comme il est difficile de les quantifier le plus souvent dans les études on a utilisé des produits enrichis en phytostérol comme des margarines enrichies en stéroles végétaux et mention toute particulière pour les algues donc nori, wakame, etc qui contiennent beaucoup plus de phytostérol que la plupart des aliments terrestres à part les huiles mais qui contiennent beaucoup moins de calories que les huiles donc on va pouvoir en consommer beaucoup plus régulièrement donc avec vos sushis ou en salade faites-vous plaisir Les fans de beurre et de crème fraîche vont être déçus car le régime portfolio est très clair là-dessus les seules graisses qu'on peut consommer sont les graisses d'origine végétale avec priorité aux acides gras mono-insaturés on consomme donc de l'huile d'olive qui va faire baisser le taux de cholestérol et notamment en empêchant son oxydation grâce aux oméga-9 qu'elle renferme et aux autres antioxydants et également l'huile de colza qui est bonne pour le cœur et va augmenter légèrement le taux de bon cholestérol et pour les acides gras mono-insaturés on peut également consommer de l'huile de canola et bien sûr de l'avocat en fruits en salade ou en guacamole peu importe en effet je vous avais déjà parlé du rôle sur la santé de l'avocat et sur la répartition de la graisse viscérale dans une précédente vidéo que je vous laisse découvrir juste ici et en dessous dans la description les acides gras mono-insaturés sont bien évidemment beaucoup plus difficiles à stocker que les graisses saturées présentes dans les produits d'origine laitière ou dans les viandes grasses et bien évidemment pour ce régime portfolio on élimine tous les produits riches en cholestérol et on essaye de diminuer la consommation de sucre de produits sucrés au delà de son efficacité prouvée sur le mauvais cholestérol on a également rapidement attribué au régime portfolio l'étiquette de régime minceur en effet c'est un régime qui est riche en fibres visqueuses donc insolubles qui comme on l'a dit vont permettre d'augmenter la satiété et de diminuer l'absorption au niveau intestinal donc on va avoir moins faim et on va absorber moins de calories néanmoins cet effet perte de poids n'est pas vraiment justifié en effet les études n'ont pas observé de perte de poids chez tous les participants puisque le régime portfolio est en fait assez peu précis et ne représente pas forcément une diminution de l'apport calorique donc il pourra y avoir une perte de poids si la personne auparavant avait une alimentation déstructurée très riche en calories mais ce ne sera pas forcément le cas si la personne avait déjà un régime relativement équilibré revers de la médaille pour le régime portfolio puisqu'il est riche en fibres il peut également y avoir des troubles digestifs à savoir constipation ou l'inverse diarrhée il est donc important de veiller à l'équilibre des fibres et les personnes qui sont généralement sensibles de ce côté là donc par exemple celles qui souffrent souvent de colites ou du syndrome de l'intestin irritable devront faire attention avec le régime portfolio et boire beaucoup d'eau autre problème rencontré que l'on retrouve souvent sur les régimes anti-cholestérol c'est que le régime portfolio n'est pas des plus attrayants pour les papilles nombre de patients ont du mal à le suivre et surtout s'ils doivent sortir ainsi s'il était de base exclusivement végétarien le régime portfolio a aujourd'hui été élargi et comprend la consommation de poissons ou de viande maigre afin de favoriser son observance et d'éviter l'abandon du régime on pourra donc consommer des poissons et produits de la mer au naturel mais également des viandes maigres que ce soit donc poulet dinde veau etc bien sûr dans ce cas on observera quand même une baisse du cholestérol mais quand même moins importante que si le régime était exclusivement végétarien donc on aura une baisse du cholestérol qui sera moins forte que la baisse observée avec les statines malgré ces petits inconvénients c'est quand même un régime de bon sens c'est que tout le monde peut suivre même les personnes qui n'ont pas de cholestérol et voyons donc désormais comment appliquer au quotidien le régime portfolio le régime portfolio reste quand même assez ouvert en termes de régime alimentaire surtout si on s'autorise poisson et viande maigre on n'est pas sur un régime restrictif où on va chercher une diminution calorique donc où on va chercher à manger moins mais plutôt sur une alimentation plus équilibrée donc avec plus de fibres et plus de phytostérol voici donc quelques pistes pour essayer d'adopter au quotidien le régime portfolio manger au moins un légume et un fruit à chaque repas remplacer la viande par des légumineuses des céréales complètes ou des produits à base de soja idéalement pas de protéines d'origine animale mais si vous ne pouvez pas vous en passer préférez le poisson à la viande et préférez les viandes maigres aux viandes rouges remplacer les pâtes par des lentilles des petits pois des pois chiches etc remplacer le beurre ou la crème fraîche par de l'huile d'olive de l'huile de colza ou une margarine enrichie en phytostérol en dessert optez plutôt pour un fruit ou éventuellement un dessert à base de soja consommez des amandes et des noix régulièrement dans la journée quand vous avez un petit tanka donc le fruit tout seul ou bien pour vos assaisonnements que ce soit vos salades vos gratins etc au moins une vingtaine d'amandes ou de noix par jour mangez des avocats régulièrement consommez des algues fréquemment et également flocons d'avoine sons d'avoine orges que ce soit au petit déjeuner ou bien même en garniture avec des légumes et pour aller plus loin avec le régime portfolio vous avez le livre d'Anne Dufour et d'Isabelle Delalleux juste ici je vous mets le lien en dessous dans la description attention c'est un lien affilié pour vous ça changera rien moi je toucherai une petite rémunération pour le travail fourni et donc dans ce livre vous retrouverez un programme de 30 jours avec menus liste de courses donc également 80 recettes gourmandes et faciles à réaliser pour adopter un nouveau mode de vie plus sain bien évidemment il existe d'autres moyens de lutter contre le cholestérol d'autant plus que les causes du cholestérol sont multifactorielles par exemple il faut maintenir une activité physique ne serait-ce que 30 minutes de marche par jour pour lutter contre le cholestérol pour en savoir plus sur les bienfaits de la marche sur la santé je vous renvoie à ma précédente vidéo sur le sujet juste ici et en dessous en description voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas je vous invite à la liker un petit pouce bleu ça fait plaisir à tout le monde partagez-la auprès de vos amis vous pouvez vous abonner à Santé de Fer vous avez le lien juste ici encore mieux vous avez mes mails privés le lien juste en dessous dans la description pour recevoir tous mes conseils santé et moi je vous donne rendez-vous sur Santé de Fer pour de prochaines vidéos puisque devenir acteur de sa santé c'est bien d'en parler c'est mieux de le faire allez ciao ciao ciao